What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui pour parler du carnet d'exploit de Destiny, donc de la mise à jour de l'âge du triomphe. Je l'ai fini à 100%, enfin vous allez voir je l'ai pas vraiment fini mais il est à 100% et je voulais en parler avec vous justement parce que je trouvais ça bizarre et du coup beaucoup de gens m'ont demandé oui mais t'as fait quoi comme défi pour pouvoir le finir à 100% ? Voilà parce qu'il y a des gens qui aiment pas jouer en épreuve, qui aiment pas jouer en Osiris ou qui peuvent pas faire les raids et du coup voilà je vais vous montrer un petit peu comment on peut remplir ensemble le carnet à 100% Donc vous voyez déjà j'ai l'emblème du rang numéro 6 il me semble et du coup hier je l'ai fini à 100% donc hier soir il me semble, voilà donc là on a 100% rang 7 il est bien écrit carnet rempli Mais bien évidemment vous le savez on peut pas le finir désormais à 100%, enfin on peut pas finir tous les défis puisque tous les raids ne sont pas sortis, la bannière de fer n'est pas sortie, il y a un rapport directement avec la bannière de fer On peut pas faire de failles ni de mode choc parce que les modes de jeu sont pas disponibles cette semaine en épreuve Donc voilà en fait Bungie a fait quelque chose c'est qu'ils ont fait en sorte qu'on puisse remplir le carnet à 100% sans faire tous les défis Je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas joué au tout début de Destiny et du coup qu'ils n'avaient pas, voilà par exemple celui-ci depuis le début ou ils n'avaient pas rempli d'autres défis Voilà du coup en gros vous pouvez finir à 100% le carnet sans avoir fait tous les défis donc c'est plutôt pas mal quand même Au moins ceux qui n'ont pas fait l'année 1 de Destiny pourront finir le carnet à 100% par contre c'est vraiment dommage parce que vous allez voir qu'on peut faire l'impasse sur vraiment énormément de défis Du coup on commence à la page commémoration, moi j'ai tout fini vous pouvez voir, voilà je suis là depuis l'alpha de Destiny depuis juin je crois 2014 on joue à Destiny Du coup voilà, donc ça c'est ici tout est fini, histoire pareil tout est fini, y'a pas de problème, volonté des titans donc là j'ai fait tous mes frags avec les titans Vous voyez j'ai fait un petit peu de pvp hier avec le titan, il me reste en fait il me reste deux quêtes à faire parce qu'en fait moi le titan en pvp je joue uniquement en assaillant J'ai jamais fait la doctrine de la bulle là et ni la doctrine du marteau donc du coup voilà il me reste ces deux quêtes à finir vous voyez et pour finir après à 100% le titan Au niveau du chasseur c'est pareil sauf que j'ai pas fait du tout de pvp avec le chasseur encore depuis la mise à jour Il me reste également une quête donc vous voyez franchement un petit peu je suis loin d'avoir tout rempli L'arcaniste pareil j'ai pas fait de pvp, il me reste deux quêtes parce que moi en arcaniste j'utilise uniquement l'anova en pvp, il faudrait que je me mette un petit peu aux autres Du coup voilà vous pouvez voir il me reste encore pas mal de trucs à faire Au niveau des assos donc j'ai pas mal rempli des assos, il me reste uniquement quelques contrats à faire d'élite de l'avant-garde Trois nuits noires que je ferai la semaine prochaine du coup parce que même si j'ai fini le carnage à 100% je compte quand même finir toutes les bulles Je sais pas si on peut avoir quelque chose en plus à la fin, aucune idée pour le moment mais voilà je compte vraiment finir le défi à 100% Du coup on continue, vous voyez en épreuve, en épreuve j'ai quasiment rien fait, j'ai fait tous les spectres défunts parce que voilà je l'avais fait à l'époque pour le grimoire D'ailleurs Lady a fait une vidéo sur les 10 nouveaux spectres que je vous mets en description de la vidéo si vous voulez aller la voir Et j'ai fait également hier, j'ai fait un peu de domination, vous voyez j'ai pris les points mais sinon vraiment j'ai rien fait d'autre, j'ai fait un contrat, j'ai vraiment rien fait en PVP J'ai vraiment rien fait au niveau des raids donc j'ai fait les seuls qui étaient dispo cette semaine donc au niveau de Cropta et puis on a commencé un petit peu à faire les emblèmes des défis de raids Il manque uniquement ceux d'Atheon maintenant à faire voilà et qu'est-ce qu'on a fait d'autre dans la collection par contre j'ai tout fini Un petit conseil si vous avez des lumens, n'hésitez pas à aller voir Amanda Holiday pour lui acheter et des passereaux et des vaisseaux Vous pouvez également aller acheter des revêtements de toute façon vous savez, des emblèmes voilà donc n'hésitez pas moi franchement j'ai craqué tous mes lumens Il me manquait je crois 5 passereaux, il devait me manquer 11 vaisseaux voilà donc j'ai tout acheté Et du coup voilà au niveau de la collection j'ai tout fini et au niveau de l'itinérance également j'ai tout fini Et au niveau des allégeances, alors les allégeances pour ceux qui se posent des questions en fait même si les bulles ne sont pas remplies Enfin par exemple on va prendre l'exemple avec mon cas à moi, vous voyez qu'en bas je suis à 6 sur 7 il manque uniquement le défi de la bannière de fer En gros avec mon arcaniste j'ai monté la nouvelle monarchie voilà avec le chasseur j'ai monté l'astre mort mais là je suis avec mon arcaniste Du coup si je passe sur le chasseur il y aura uniquement la faveur de Jalal qui sera monté voilà vous comprenez en gros Et après avec le titan j'ai fait le culte de la guerre future, en gros j'ai validé les défis mais pas avec les mêmes personnages C'est pour ça que les bulles ne sont pas remplies mais qu'en bas je suis bien à 6 sur 7 parce qu'il manque uniquement la bannière de fer Voilà en gros si vous avez fait comme moi que vous avez monté une faction par personnage ne vous inquiétez pas les faveurs sont quand même validées et comptées Donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là et du coup après on a quoi ? Le jugement d'Osiris évidemment j'ai fait un phare, enfin j'ai fait plusieurs phares mais ils ont compté du coup Mais je n'ai pas joué à Osiris du week-end d'ailleurs je ne compte pas y jouer, enfin pas tout de suite en tout cas je le ferai peut-être plus tard ce défi là Mais vous voyez franchement il me manque quand même pas mal de défis que je n'ai pas remplis du coup il n'y a pas besoin de remplir vraiment tous les défis pour faire le 100% du carnet Et puis voilà, alors après une fois que vous avez obtenu le 100% du carnet vous pourrez donc je l'ai déjà validé hier je vais vous mettre la capture J'ai déjà obtenu donc le parez-vous de triomphe et du coup vous le validez et ça vous met qu'il faut directement aller sur le site bungee.net slash fr slash triomphe Je vous mets le lien en description de la vidéo également et une fois que vous êtes sur ce site là et bien vous obtenez un code de réduction Pareil j'ai été le chercher hier je vais vous montrer également je vais flouter le code de réduction parce qu'en fait on ne peut pas l'utiliser J'ai pas réussi encore à acheter le t-shirt mais du coup en gros le t-shirt je crois qu'il est à 777 000$ Avec le code de réduction il passe à 25$ vous pouvez également mettre donc je vous mets des screens du t-shirt également Vous pouvez mettre votre nom sur la manche ici je l'avais fait l'an dernier c'était assez sympa je pense que je vais le refaire cette année Vous mettez par exemple moi je mets Yoda vous mettez votre pseudo et vous avez un t-shirt personnalisé qui est assez joli Et du coup pour le donc c'est 25$ le t-shirt 5$ pour mettre votre pseudo et il me semble qu'en frais de port à l'époque j'avais payé 5 ou 10$ Donc en gros ça vous revient à 40$ avec les taux de change en euros ça vous fait à peu près 35€ voilà le t-shirt Bon c'est assez cher pour un t-shirt comme ça mais au moins vous avez un petit t-shirt si vous êtes fan de Destiny qui est personnalisé et qui est assez sympa Moi je compte le prendre également cette année voilà en tout cas pour le moment on ne peut pas l'acheter Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est débloqué quand on a fini tous les défis Je l'espère pourquoi pas un petit bonus pour Destiny 2 par exemple ça serait assez sympa En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Voilà vous pouvez si vous voulez aller faire le 100% sans faire tous les défis Et ça c'est plutôt pas mal parce qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas joué comme je le disais en 1 et 1 Du coup les défis ne se sont pas validés Allez j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les potes Demain sortira la rediff complète du raid de Kropta Alors je tiens à préciser de notre tout premier raid de Kropta remasterisé C'est pour ça que par exemple la stratégie sur Kropta qu'on a utilisé n'est pas forcément la meilleure aujourd'hui Mais voilà c'était pour vous montrer un petit peu Il y aura les loots Donc j'ai fait un résumé j'ai coupé les fails parce qu'on a mis à peu près je crois 1h30 pour finir le raid Du coup la vidéo c'est justement uniquement les passages qu'on a réussi Sinon la vidéo était trop longue et trop lourde à uploader Voilà en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu On se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos Prenez soin de vous les potes Tchuss !